Alors, nous revoici après cette conférence sur Android. On enchaîne maintenant avec Bruno Pujos, un de nos anciens, qui est donc chez Sogeti et qui va nous parler de choses très intéressantes orientées sécu. Je laisse Bruno vous parler de tout ça. Donc bonjour. Donc voilà, la présentation a déjà été faite. J'étais au LSE en 2015. Je fais principalement du reverse et de la recherche de vulnérabilité. Et depuis, je suis à Sogeti, donc c'est une grosse SS2I qui est une filiale de Capgemini. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, entre le titre et la boîte où je suis, ça va être un talk bullshit. Donc d'abord, je vais vous parler d'UEFI et de SMM, des généralités. Ensuite, je vais vous présenter une vulnérabilité que j'ai découverte il y a quelques temps. Comment elle a été patchée et une petite conclusion. Donc UEFI, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Unified Extended Firmware Interface. C'est basé sur UEFI. Et donc, en fait, c'est une spécification pour faire du développement de firmware. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, ils se sont aperçus que tout le monde faisait son firmware à la main. Et tout le monde faisait à peu près n'importe quoi. Et que ce n'était pas du tout pratique parce que le code n'était pas réutilisable, etc. Donc Intel a créé quelque chose qui s'appelle UEFI, qui est du coup une première spécification, un premier jet de spécification pour uniformiser le développement de firmware sur PC. Et c'est transformé en UEFI parce qu'il y a plein d'autres gens, plein d'autres entreprises qui ont voulu s'investir dedans. Alors, je remarque que ça remplace le BIOS. En fait, ce n'est pas vraiment vrai parce que BIOS, c'est un terme un peu générique. Donc, ce qu'on devrait dire, c'est un BIOS qui respecte la spécification UEFI. En vrai, il n'y a personne qui respecte vraiment la spécification à la lettre. Donc, voilà. Pour donner une petite idée de quand c'est arrivé tout ça, en 1975, vous avez le terme BIOS qui arrive, donc ça existait avant. En 1978, vous avez l'Apple 2, en 1981, l'IBM PC. Et en 1982, il y a un événement assez important pour les gens qui font de la sécurité et du bas niveau. C'est le premier clone de l'IBM PC qui est fait par une boîte qui s'appelle Columbia Data Product. Et qui, en gros, ils ont pris toutes les entrées et toutes les sorties des puces qui s'occupaient de ça. Et ils ont réemplé une puce comme ça. En 1998, du coup, donc en fait, à partir de là, on va avoir un moment où ça va passer avec vraiment du code et puis vraiment une chip en dur. Et en 1998, on a l'EFI de Intel, dont je parlais juste avant. ICH et PCH, c'est du hardware. C'est assez important quand vous faites du bas niveau, enfin, du firmware. Mais je ne vais pas en parler dans ce talk. Et UFI, donc, ça apparaît en 2005. Souvent, quand on parle de sécurité du UFI, on entend parler de Secure Boot. Donc, Secure Boot, c'est une partie de la spécification UFI qui permet de faire une chain of trust et qui apparaît dans la spécification en 2008. Donc, UFI s'est découpé en plusieurs étapes. Donc, la première, c'est l'étape de sécurité qui va être notre racine de confiance pour toute notre étape, toute notre boot. Ensuite, il y a les deux parties les plus importantes qui sont PEI et DXE, qui sont là où il y a la majorité des choses qui vont se passer dans notre UFI. Ensuite, on va avoir la Boot Device Selection Phase, qui est la période où on va avoir le Winload.EFI pour les gens qui font du Windows, c'est-à-dire le chargement vraiment de notre kernel. Runtime, donc, c'est en parallèle du moment où notre OS tourne. Et Afterlife, ça va être pour tout ce qui est ACPI Sleep. Les deux parties vraiment intéressantes, c'est PEI et DXE. PEI, c'est le moment où on va setup le minimum pour que notre machine soit dans un état stable, genre désactiver les timers qui font des trucs louches et ainsi de suite. Et DXE, c'est le moment où on va vraiment initialiser tout le hardware dont on a besoin, genre l'USB, le PCI, etc. Comme vous pouvez vous en douter, du coup, DXE et PEI, c'est des grosses parties. Et une grosse partie de la spécification UFI, c'était de définir que des drivers. C'est-à-dire qu'on va avoir des drivers qui vont avoir, comme dans un kernel classique, qui vont avoir un rôle spécifique, qui vont exposer des interfaces. Et du coup, on va pouvoir réutiliser ces drivers d'un firmware à un autre. Et donc, ces drivers, ils ont besoin de communiquer entre eux. Ils vont communiquer par quelque chose qui s'appelle des protocoles. Et chaque driver, du coup, va avoir une API exposée qui va lui permettre de déclarer et de demander des protocoles. Ces protocoles, ils sont définis par des GUID, donc Global Unique Identificator. Donc, c'est comme ça qu'on les déclare ou qu'on les demande. Et ils vont exposer plein de choses, c'est-à-dire des pointeurs sur fonction, des variables, et ainsi de suite. Donc, évidemment, UFI, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de choses dedans. Et c'est la partie qui a besoin. Entre autres, je parlais de Secure Boot. Secure Boot, c'est vachement plus compliqué. C'est aussi très compliqué et c'est très intéressant. Et ça, c'est la partie dont on a besoin pour comprendre ce talk. Donc, système management mode, SMM. SMM, c'est un mode vraiment de Intel. Alors, c'est parfois appelé Ring-2, plus ou moins comme une petite blague, parce que c'est un mode un peu particulier qui est transparent et invisible à votre OS ou à votre hyperviseur. Et qui, lui, par contre, a plus de privilèges que votre OS ou votre hyperviseur. Il peut modifier votre état de votre OS. Du coup, comme il a plus de privilèges, il est parfois appelé Ring-2, mais il faut bien comprendre que c'est un mode et pas un ring. C'est différent. Pour rentrer dans ce mode, on va rentrer dans ce mode quand on a une interruption qui s'appelle une SMI, System Management Interrupt, donc une hardware interrupt. Et du coup, on va switcher de mode à ce moment-là. On va changer d'adresse space. On va passer dans un adresse space qu'on appelle SMRAM, qui est dans votre adresse space physique classiquement, sauf qu'il est protégé d'accès. Et qu'on n'y accède que du coup en SMM. Si c'est bien fait, il est protégé d'accès. Et du coup, évidemment, SMM est initialisé par votre firmware, parce que du coup, c'est invisible pour votre OS. Enfin, c'est le but. Au départ, ça n'a pas du tout un rôle de protection de votre firmware, mais rapidement, en fait, ça a pris ce rôle, vu qu'à cause de ces propriétés de base qui étaient qui sont invisibles et protégées, ça a pris ce rôle. Mais au départ, c'était vraiment quelque chose de management, c'était quelque chose qui gérait le power, enfin, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le schéma des modes d'Intel, qui est dans le volume 3 des ManIntel. Donc vous voyez bien les modes classiques qu'on a ici. Et quand on a une SMI, on rentre en System Management Mode. On fait nos trucs, et par une instruction particulière qui s'appelle RSM, pour Return from System Management, on revient dans notre mode. Du coup, quand on rentre dans notre mode, on switch sur l'adresse space SMRAM. Donc on a une adresse de base qui s'appelle SMBase. Quand on va avoir une SMI, on va jumper à SMBase plus 0x8000. Et on va avoir notre état précédent qui est enregistré dans un safe state. Alors, au départ, notre SMBase, elle est fixée par le hardware. Mais quand on va, comme c'est un mode et pas un ring, on va avoir besoin d'une SMBase différente par CPU. Parce que sinon, si on a deux CPU qui rentrent en même temps en SMM, le safe state va être écrasé. Et du coup, on va perdre un des states. Et après, du coup, c'est plus du tout, ça fout le bordel dans votre OS. Donc voilà. Donc en fait, une des premières choses qui va être faite, ça va être d'initialiser des SMBases différentes par CPU. Comment on change la SMBase ? C'est très simple. Dans le safe state, on a un endroit où est stockée la SMBase. Et du coup, il suffit de le réécrire. Et quand on exécute le RSM, on change l'adresse de SMBase. Donc l'initialisation, elle est en général faite en PEI. C'est vraiment une initialisation basique pour avoir le minimum syndical. On change les SMBase, on ajoute un handler basique. Et après, on va ajouter des SMI handler. L'interruption SMI, elle peut être déclenchée pour plein de raisons. Donc entre autres, des timers, du management power. Voilà, tout un tas de choses. Et du coup, ça va être fait durant la phase DX. C'est vraiment dans PEI, on fait vraiment le minimum syndical. Ce qui est intéressant, c'est qu'en SMM, en fait, on a tous les modes possibles. Quand on arrive en SMM, on est en 16 bits. On peut passer en 32 et 64. Et aujourd'hui, dans les firmwares qu'on voit aujourd'hui, tous les SMI handler, le code qui gère vos SMI, est fait en 64 bits. Donc maintenant, il y a une SMI un peu particulière qui s'appelle Software SMI, SWSMI, qui est en fait déclenchée quand on fait un out sur l'ioport 0xB2. Quand on fait cet ioport, c'est pour l'Advanced Power Management Control. Donc là, on voit bien que SMM, ça revient vraiment du power management, enfin du management vraiment de votre hardware. Et au final, aujourd'hui, c'est utilisé comme manière de communiquer avec le SMM. C'est-à-dire, votre firmware ou votre OS, s'il veut communiquer avec du SMM, il va utiliser cet ioport. Et du coup, on a ce petit bout d'ASM qui suffit à déclencher une SMI, et les arguments vont être passés à travers les registres qui vont être récupérés dans le safe state par le SMI handler. Donc comme je disais, SMBase, choisi par UFI, et ça va être quelque chose qu'on va avoir besoin pour l'exploitation, pour exploiter. Derrière. J'y reviendrai plus tard. Ok, donc tout ça, c'est très bien. Mais du coup, on voudrait avoir de la sécurité sur ça. C'est le premier code qui est exécuté sur notre ordinateur. S'il est compromis, tout le reste derrière, c'est perdu. Donc le but, c'est d'avoir une racine de confiance. Notre racine de confiance, comme je disais, c'est la sec phase de l'UFI, sachant que notre code UFI, il est stocké sur une flash qui est en général une SPI flash, qui est tout le temps une SPI flash, même si en théorie, il est possible d'avoir autre chose. Et du coup, la problématique, c'est de comment on est sûr que ce code est valide. Donc, ce que dit la spécification, c'est oui, alors si possible, s'il vous plaît, essayez de lock la flash. Et là, vous êtes ok, mais on fait comment ? Et donc, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de contraintes. Et il y a deux choses à lock, la SPI flash et la SMRA. Pour locker la SPI flash, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc il y a pas mal de registres à setup pour protéger la flash. Alors, ceux en haut, c'est en gros des vieilles protections qui sont devenues legacy à cause de cette protection-là, et c'est même BWP, mais qui sont toujours souvent set. Il y a deux manières principales de protéger la flash. Le premier, c'est PR, donc Protected Range. c'est un certain nombre de registres qui vont permettre de pouvoir setter des parties de la flash comme étant pas writable ou pas ridable. Ou pas les deux. Ce registre-là, on va les setter et après, ils vont être lock par un bit dans flock.dn. Et une fois qu'ils sont lock, on ne peut plus rien y faire et plus personne ne peut écrire sur ces régions de la flash. Alors ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'au moment où on va vouloir update notre flash, il ne faut pas qu'on ait ça. Parce que si on a ça, on ne va pas pouvoir update notre flash. Donc ça pose d'autres problèmes. Le seul moment où ils vont être reset, c'est au moment d'un reset ou d'un ACPI slip. L'autre manière de protéger l'ASPI flash, c'est grâce à ce flag-là qui s'appelle BIOS Write Enable. Et du coup, s'il n'est pas set, on n'a pas le droit d'écrire dans la flash. Quand on essaye de setter ce flag, si BLE, donc BIOS Lock Enable, est activé, ça va déclencher une SMI. Donc on va passer en SMM. Et à ce moment-là, le mode SMM doit décider est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je protège, est-ce que je laisse l'autorisation pour écrire en SPI flash, ou est-ce que je le reset. Donc ça, dans l'idée, c'est ce qu'on a eu jusqu'à PCH, si vous vous souvenez de la timeline avant. Et à PCH, ils ont ajouté un autre flag, qui s'appelle SMM BWP. SMM BWP, s'il est set, donc il est aussi protégé par BLE, et s'il est set, ce qu'il dit, c'est on ne peut écrire dans la SPI flash que si on est en SMM. Si on n'est pas en SMM, si, pardon, je corrige, si tous les corps de notre ordinateur ne sont pas en SMM, on ne peut pas écrire dans la SPI flash. En fait, ce flag, il sert de protection contre des attaques, contre des race conditions multi-CPU pour écrire dans la SPI flash. Donc, si vous avez entendu parler d'une vulnérabilité qui s'appelle Speed Racer, ce flag, il sert à protéger contre ça, mais du coup, il protège aussi contre tous ces anciens trucs. Donc, on n'a plus besoin de citer tout ça, en fait, citer ça suffit. Donc, en l'occurrence, moi, je n'ai jamais eu de firmware où il y avait les PR, les Protected Range, qui étaient set, et en général, le système de sécurité se reposait sur ces trois flags-là. Et du coup, tout ça, c'est très bien, mais du coup, ça veut dire que notre SMRAM, il faut qu'elle soit protégée. Donc, pour protéger notre SMRAM, c'est très simple, toujours. On a des MSR, qui s'appellent les SMRR, donc System Management Rant Register, qui servent, en fait, à protéger la SMRAM. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont set, si vous essayez de lire la SMRAM, vous allez juste lire 0xFF. Et si vous essayez d'écrire, ça va juste rien faire du tout. Ils servent aussi à définir la politique de cache pour protéger contre des attaques qui sont les cache-attaques qui ont été découvertes par Loïc Duflo et Invisible Things Lab il y a 5-6 ans maintenant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une manière d'écrire en mémoire. Il y a des trucs sympas, genre les accès DMA. Il y a aussi des trucs ultra-louches qui sont fournis par le hardware, genre du remapping pour gagner de l'espace sur votre BIOS, etc. donc c'est TOU-LID et TSEC-BGSM c'est des registres qui vont permettre de bloquer tous ces accès-là. Et enfin, il y a SMRAM-C qui est SMRAM compatible qui permettait de remapper la mémoire en SMRAM à un autre endroit et qui du coup permettait de réécrire la SMRAM et il faut aussi que ça soit lock. Donc en gros, il faut que tout ça soit lock. Un truc intéressant, c'est que les SMRR, ils ne se lockent pas. On peut juste les écrire que si on est en SMM. Donc si on est en SMM, on peut les réécrire et voilà. Donc les vulnérabilités. Donc déjà, ce qu'il faut se rendre compte c'est que l'UFI, ce n'est pas petit. Genre souvent, quand on pense à un firmware, on se dit ce n'est pas gros, c'est minimum, c'est pour initialiser notre hardware. Non, non. En fait, vous avez une stack réseau, vous avez une stack USB, vous avez souvent une stack Bluetooth, vous avez les caméras qui sont gérées dedans, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je suis tombé sur un firmware, un driver dans un firmware UFI qui permettait d'envoyer des mails. Genre, je n'ai toujours pas compris à quoi il servait, mais voilà. Et du coup, le truc, c'est que s'il y a une vulnérabilité à un moment dans toute cette initialisation, c'est perdu pour l'intégralité parce qu'en gros, on va avoir une log qui ne va pas être bien mise et derrière, on va pouvoir gagner la main sur tout le système. Donc le principal type de vulnérabilité qu'on a jusqu'à maintenant, c'est des memory corruption. Si vous voyez les SMRAM cache attaque, avec les DMA, le DMA remapping, enfin les écritures en DMA ou le remapping, c'est clairement pas les vulnérabilités qui sont les plus courantes, c'est juste que quand elles le sont, il y a tous les ordinateurs qui sont impactés parce qu'il ne faut attendre qu'une telle patch. donc en général, ça prend une génération de processeurs donc c'est un peu lent. Mais sinon, de manière générale, c'est les memory corruption et ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a aucune protection mémoire. On n'a pas de ASLR, on n'a pas de NX, on n'a que DAL. Donc en gros, si vous avez un buffer overflow, vous avez gagné. Les stack cookies, ça n'existe pas, rien du tout. Donc en gros, on va avoir trois types de vulnérabilités. Donc hardware, ce que j'appelle hardware, c'est vraiment là où il faut aller patcher le matériel pour les corriger. Donc ça va être justement, je vous parlais de SMMBWP où il y a une race multi-CPU. Bon, ils ont dû ajouter un flag pour le patcher. Ensuite, les problèmes hardware, quand ils ajoutent un flag, du coup, ça devient des problèmes de configuration parce qu'il y a toujours des firmwares qui ne les set pas. Donc si le flag n'est pas set, la protection n'est pas set. Donc ça ne marche pas. Et sinon, après, tout ce qui est software, donc bug logique ou memory corruption. Et du coup, on a deux targets possibles, UEFI et SMM. UEFI, ça va principalement être des problèmes de parsing et SMM, ça va bien plus être des problèmes de runtime. Comme SMM, ça tourne tout le temps en parallèle, on va se retrouver avec une sorte de deuxième kernel qui tourne en parallèle qui, en gros, on va pouvoir attaquer que depuis le kernel et on va avoir tous les problèmes classiques qu'on a en kernel. C'est-à-dire, time of check to time of use, des déréférences en dehors de notre kernel, en l'occurrence de notre SMM. Le nul des références qui était génial sur les Windows jusqu'à 7, en SMM, il marche toujours. Et du coup, des types de vulnérabilité hardware, un peu plus compliqué à trouver. Donc voilà. Donc moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, bon, d'un moment, il faut s'y mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? Moi, j'ai un ThinkCentre M92P au travail avec un firmware, donc à l'époque, c'était la dernière version, donc 9SKT-91A. Et donc, je l'ai dumpé avec un logiciel qui s'appelle Chipsack qui est fait par Intel, qui est très bien. J'ai recommencé à regarder. Ils semblent utiliser des protocoles qui viennent de EDK. Alors EDK, c'est un framework pour aider au développement d'UFI qui est fait par Intel. Alors en fait, EDK, c'est tellement vieux que c'est pour EFI, si je ne me trompe pas. Maintenant, il y a eu EDK2 pour UFI et je crois qu'ils ont sorti autre chose il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas eu le temps de regarder. Et ça contient beaucoup de références à une entreprise qui s'appelle AMI. AMI, c'est American Megatrends Incorporation, qui est une boîte qui développe des firmwares pour des EOM. Donc c'est en l'occurrence ThinkSantre M92P, c'est un Lenovo. AMI va développer du firmware, du code, va le donner à Lenovo et Lenovo, ils vont derrière faire leur firmware à eux pour leur ordinateur. Donc à partir de ça, j'ai extrait, à partir de ce DOM, j'ai extrait les drivers DXE et PEI. Et du coup, je me suis retrouvé, alors comme ils sont sympas, on a des noms des drivers, c'est plutôt cool. Et je me suis retrouvé avec un driver intéressant qui s'appelle, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il s'appelait smiflash.efi. Je l'ai trouvé intéressant parce que, comme je viens de vous le présenter, il y a deux parties qu'on peut attaquer, il y a le SMM et l'UEFI, et du coup la flash. Et du coup, là, moi je vois ce nom-là et je me dis, putain, les deux d'un coup, genre jackpot. Donc je suis parti, je me suis dit, je vais le reverser. Donc si je vous mets des noms de fonction, si je vous mets des bouts de code, c'est que du code que j'ai reverse, donc ce ne sont pas les vrais noms, etc. Donc en gros, il y a deux parties principales dans ce driver. Il y a une partie d'initialisation, sur laquelle je vais passer assez vite, et une partie qui est vraiment la partie qui nous intéresse, qu'on va pouvoir attaquer en SMM, qui est le software SME handler. Donc la partie initialisation, il y a d'abord une partie qui n'est pas faite en SMM, qui est faite en dehors, qui va dire que ce driver-là, précisément, doit être chargé en SMM, et ainsi de suite. Et ensuite, on va passer en SMM, et ils vont être chargés, ils vont faire l'initialisation en SMM, dans une fonction qui s'appelle SMM main. Là, il va récupérer plein de variables, plein de protocoles, et il va faire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire enregistrer des handlers pour des softwares SME 0x20 à 0x25, donc ici, SWSMI, avec une seule fonction, la même fonction pour tous ces SME, handlers, qui est SWSMI Dispatch Function. Maintenant, qu'est-ce que fait cette fonction ? En gros, elle fait d'abord une petite initialisation, et après, elle a un switch où elle traite les softwares SME différemment en fonction du numéro. La petite initialisation, qu'est-ce qu'il fait ? Il va récupérer du safe state ECX et EBX, il va les combiner pour en faire un pointeur, il va les déréfermer et dans ce pointeur, il y a une structure. Donc ça, c'est tout user provide. Et la structure, elle est passée à certaines fonctions après le switch. Celle auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la software SME 0x21. Donc notre structure, vous pouvez la voir là, SME flash arg. En gros, ce que fait ce SME handler, c'est qu'il va juste lire avec un protocole particulier qui permet de lire et d'écrire sur la flash. Il va lire sur la flash et écrire le contenu dans un buffer. Et du coup, quand on voit notre structure, c'est adresse buffer, c'est notre adresse de destination, offset bios, c'est l'offset à partir duquel il lit dans la flash, size, c'est quel tas il lit et red, c'est la valeur de retour. Donc en gros, c'est un même copier entre notre SPI flash et notre mémoire. Et tout ça, c'est très bien. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'en fait, ils ne checkent rien du tout. Genre, les valeurs dans ECX, EBX, dont ils se servent pour faire un pointer, ils ne les checkent pas. Donc on peut les mettre n'importe où en mémoire. Le adresse buffer, offset bios, c'est ça. Ils ne sont pas checkés non plus. Donc, adresse buffer, c'est une adresse physique. Et du coup, on va pouvoir juste la faire pointer en SMM et réécrire du code en SMM. Et du coup, on va pouvoir réécrire ce qu'on veut en SMM tant que c'est dans la flash. Et dans la flash, en gros, il y a tous les bytes possibles. On peut écrire byte par byte. Donc en fait, on écrit à peu près ce qu'on veut. Donc là, il y a deux possibilités pour exploiter ça. Ou je peux écrire directement un shellcode en SMM. Alors ça, ça va marcher. Ça va même bien marcher. Ça va contourner certaines protections que je n'ai jamais vu 7 mais qui existent, qui empêchent de sortir de SMM, etc., de SMRAM. Mais en vrai, ces protections, elles ne sont jamais 7 et c'est un peu embêtant de faire cette méthode parce que ça veut dire qu'il faut avoir un layout très exact de la mémoire en SMRAM. Moi, j'étais complètement en blind. Je n'ai aucun moyen de débug. Je n'avais pas d'accès à ma mémoire. Je n'avais pas de débuggeur ni quoi que ce soit. Donc ça m'a l'air d'être une assez mauvaise idée. Sachant qu'à chaque fois que je me plante, il y a l'ordi qui reboot donc ça prend du temps. Je ne peux pas juste BF. Je suis parti sur la deuxième possibilité qui est changer d'endroit la SMRAM. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il suffit de réécrire dans le safe state l'adresse à laquelle on veut qu'elle change. Du coup, la SMBASE change et on a notre SMRAM qui n'est plus au même endroit. Du coup, le problème de tout ça, c'est très bien, sauf que j'ai une SMBASE par CPU et que je n'ai aucun moyen depuis mon kernel land de savoir où est ma SMBASE. Il faut savoir déjà sur la SMBASE que c'est toujours la même qu'en reboot. Pour l'instant en tout cas, théoriquement, ce serait possible de la changer mais en pratique, il ne la change jamais. En soi, on n'a pas un problème de la trouver dynamiquement. on n'a pas besoin de leak ou quoi que ce soit. Il suffit de la trouver une fois pour un firmware et ça sera toujours la même. Elle n'a pas besoin d'être alignée. Ça, c'est plutôt pratique pour exploit. Mais en soi, en pratique, elle l'est toujours. Et du coup, pour la trouver, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir reverse l'initialisation dans notre firmware de la SMRAM où là, on trouve comment il fait et du coup, on calcule derrière. Voilà. Le problème, c'est que c'est assez long parce qu'il y a plein de protocoles, il y a plein de drivers qui communiquent entre eux, etc. c'est un peu le bordel. J'avais pas trop envie de faire. J'ai commencé et puis au bout d'un moment, j'ai vu le temps que je perdais et je me suis dit bon, je vais tester une des autres méthodes. Une autre méthode, c'est de guesser. Bon, je suis nul en guesse. Enfin, bref, je déteste les trucs miss qui ont CTF. Et la troisième possibilité, c'était de faiser. Donc, j'ai utilisé cette méthode, elle marche très bien. Je l'ai utilisée sur quatre firmwares différents, quatre machines différentes et ça marche à chaque fois. Pour l'instant, je n'ai jamais eu un plan de cette méthode. Pour faiser, c'est très simple. On a nos SMRR qui couvrent une range et on est sûr que notre SMRAM va être dedans. Donc, en fait, on va avoir, et les SMRR, on peut connaître leurs valeurs, même si on n'a pas celle de SMBase. Donc, en fait, notre SMBase, on est sûr qu'elle va être au minimum à SMRR base moins 0x8000 vu que SMBase plus 0x8000, du coup, ça va nous mettre pile dans la région protégée et on est sûr que le maximum, ça sera SMRR max moins 0x10000. Donc ça, ça doit être TOLUD si je me souviens bien. SMRR top. Et moins 0x10000 parce que du coup, sinon, on a notre safe state qui est en dehors des ranges protégées et perdue. Voilà. Elle est très probablement alignée. En vrai, je n'en ai jamais croisé de ne pas aligner. et on est sûr qu'il y a une étape de au minimum 0x1000 parce que sinon, les safe states, ils se mettent les uns sur les autres. Donc voilà. Donc ça marche plutôt bien. On teste jusqu'à ce que ça marche. Ça crache beaucoup. Mais au final, ça se fait plus vite que de reverse le truc. Donc moi, je fais ça à chaque fois. Voilà. Du coup, pour récapiter l'exploitation. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va allouer une fausse SMRAM où on va mettre notre code et qu'on va essayer de rediriger, de changer la valeur de la SMBase pour que maintenant, ça devienne notre fake SMBase. Ensuite, il va falloir trouver une valeur qui peut être valide pour notre adresse dans notre fake SMBase. Donc ça, on va le chercher dans la SPI Flash vu qu'on peut réécrire dans la SPI Flash. Alors en pratique, j'utilisais la SWSMI parce qu'en fonction des drivers, j'ai vu des constructeurs qui modifiaient le driver et du coup, ils ne lisaient pas à partir du même endroit où ils avaient des calculs louches et du coup, ce n'était pas le même chez tous les constructeurs sur tous les ordinateurs où j'ai exploité cette vuele. Du coup, j'utilise vraiment la SWSMI pour trouver une adresse valide et pas directement lire dans la Flash. Ah oui, en fait, ça ne sert à rien d'avoir une SWSMI pour lire dans la Flash. On peut le faire depuis le kernel. Genre, il n'y a pas de protection sur ça. Ça ne change rien. Et du coup, bref, j'utilisais la SWSMI. Je trouvais du coup une fake SMBase valide. Du coup, à plus 0x8000 par rapport à cette fake SMBase, je mettais mon shellcode. J'y reviens juste après. Ensuite, je trigger ma SWSMI. Elle va lire dans la Flash à l'endroit où je veux. Elle va la réécrire dans le safe state à l'endroit où il y a mon sauvegarde de SMBase. Ça exécute le retour de from SMM. Ça me change ma SMBase à ma fake SMBase. Je re-trigger une SMI et j'exécute mon shellcode. Win. Le shellcode, en général, je ne me prends pas la tête. Ce que je fais, c'est très simple. Je vous ai dit, les SMRR, on ne peut pas les lock. Il faut juste être en SMM pour les sets. Là, tout ce que je fais, c'est que je désactive les SMRR et après, je remets ma SMBase correctement. Pas de soucis. Ça marche très bien. Tout ça, c'était très bien. et puis, j'ai décidé de leur report la vulne. J'aurais report la vulnérabilité et quelque chose comme un mois et demi, deux mois après, j'ai vu qu'ils avaient mis une conversation par mail. Les nouveaux sont des gens très sympathiques. Du coup, je vois qu'ils ont publié une update. La 92A. Je me suis dit, tiens, comment ils l'ont patch ? C'est marrant, ça peut être intéressant. Je vais aller le reverse. Du coup, je trouve que le patch est en deux parties principales. La première partie, elle est faite dans l'initialisation, dans la fonction SMM main où il récupère des nouvelles informations. Il va récupérer quelque chose qui s'appelle la hub list. La hub list, c'est une liste qui est passée entre les drivers pour transmettre de l'information entre les drivers au fur et à mesure. Entre autres, c'est quelque chose qui est fait pour passer de l'information entre les phases PEI et DXE. Principalement fait pour ça. On peut l'accéder par quelque chose qui s'appelle la configuration table qui est passée en argument de vos drivers. Une fois qu'il a récupéré cette hub list, il va chercher une structure et la copier. J'ai dû aller regarder dans un autre driver parce que quelle était cette structure. C'est une structure qui set juste ce que compte. Au milieu de cette structure, il y a la SMRAM base et la SMRAM size. Il récupère le début et la taille de notre SMRAM. Derrière, il y a une fonction qui est ajoutée que j'ai appelée isPointerOutSMRAM qui utilise le SMRAM base et SMRAM size récupérés juste avant qui prend un buffer et une taille en paramètre et qui vérifie si le buffer est bien ou en dessous de SMRAM ou au dessus de SMRAM base plus SMRAM size. Il vérifie si le pointeur sur le buffer est bien avant ou après la SMRAM et il fait la même chose pour buff plus size donc pour le pointeur de fin. Du coup, il faisait ça pour la petite structure de 11 bytes qui contient les arguments et aussi, il l'appelait dans certains SME handlers donc les 0x21, 0x22, 0x23. Dans le 0x21, celui qui nous intéresse, celui où il y a la vulnérabité, il l'utilisait sur address buff donc le pointeur sur l'endroit où on veut copier. Ce qu'il faisait, c'était vérifier que address buff était bien avant SMBase ou après et que la fin était avant ou après. Du coup, on peut mettre le début avant la SMRAM et la fin après la SMRAM. On peut réécrire toute la SMRAM. Il n'y a même pas de check d'overflow donc en fait, enfin bref. Bref, donc voilà, genre fail, genre fail patch. Je me suis dit, le truc, c'est que c'est quand même vachement plus dur à exploit parce que réécrire toute la SMRAM, c'est quand même une sale idée. genre il y a des trucs où on n'a vraiment pas envie d'écrire et puis il y a notre propre code qui tourne dedans donc genre c'est pas si simple. Donc en fait, il y a plusieurs trucs qui me font dire que ça va être exploitable dans un certain nombre de cas, pas forcément dans tous mais dans un certain nombre de cas. Déjà, read flash, il y a potentiellement des moments où on va pouvoir le faire ce stop au milieu. C'est plutôt cool. Genre s'il arrive à la fin de la SPI flash, il va arrêter de lire. Donc genre on peut recopier potentiellement qu'une partie du truc. après ce qui est par exemple la vulnérabilité était présente sur un ordinateur Asus que j'avais où on avait vraiment la SM base qui était à moins 0x8000 de la SMR base donc à moins 0x8000 de la partie où ça a commencé à être protégé et du coup ça veut dire que les premiers bytes de notre SM RAM enfin de la partie protégée sont en fait les bytes de code qui vont être exécutés en premier. Donc en fait on peut réécrire juste les premiers bytes déclencher une SW-SMI sur un autre CPU arriver sort de jumper en dehors de notre SM RAM avoir notre shellcode qui lui-même interrompt l'autre thread qui est en train de réécrire toute la SM RAM et après désactiver tout et remettre tout bien. Donc potentiellement ça va être possible pas forcément dans tous les cas. En tout cas en général il va falloir vraiment pareil une très bonne précision sur ce qu'il y a dans la SM RAM pour pas tout faire crasher et du coup à chaque fois alors là pour le coup quelle que soit la version du firmware ça marchait après ce patch non pas trop mais du coup je me suis dit pour le principe j'ai quand même leur report du coup on a eu une nouvelle update donc la 5A le 95 5A donc il y en a eu des au milieu je sais pas ce qu'elle faisait et un advisoré et du coup en fait cette fois ils font la fonction check correctement c'est ils check pour l'overflow ils check que buff et buff plus size sont bien du même côté de la SM RAM donc ça va et en fait ce check là le deuxième check ils le font même deux fois c'est pas très utile mais bon voilà après la question je me suis posé c'est bien tout ça mais c'est vachement compliqué ils se sont pris la tête ils se sont foirés bien foirés deux fois et il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose plus simple donc en fait j'ai regardé dans les spécifications s'il n'y avait pas des trucs qui disaient comment implémenter ça je n'ai pas trouvé donc c'est un peu dommage par contre clairement la manière simple et stupide de faire ça c'est juste dire de toute façon ça sera toujours à cette adresse physique là qu'on va écrire les données on fait dire en sorte que notre BIOS enfin notre BIOS UFI il dit cette partie là elle est réservée par mon utilisation si tout se passe bien l'OS ne l'utilise pas et du coup après quand on déclenche une SW SME on sait que ça sera écrit là alors pourquoi Lenovo ne font pas ça parce que RetroCompatibility is a bitch alors je parle tout le temps de Lenovo dans ce talk mais genre en fait bon déjà ils ont été grave cool contrairement à certaines autres boîtes et genre ce n'est pas du tout les seuls qui ont été impactés genre j'ai au moins une liste de 10 constructeurs qui ont été impactés donc voilà et c'est les seuls à avoir publié un advisory en disant hé les gars on a été vulnérables on a fait un patch je sais qu'il y a des ordinateurs ou il y a la vune qui n'ont toujours pas de patch donc voilà drôle et voilà probablement plusieurs milliers d'ordinateurs et c'est tout est-ce que vous avez des questions ? je voudrais juste être sûr de quel type de vecteur d'attaque on est en train de parler un attaquant est déjà capable d'exécuter du code noyau et il s'installe il faut être capable d'exécuter du code noyau et du coup c'est vraiment pour corrompre le firmware parce que du coup en kernel normalement on n'est pas capable d'écrire sur la SPI Flash on n'est pas capable d'avoir notre code sur la SPI Flash du coup ça ça permet de passer en SMM en l'occurrence comme je disais au début il n'y avait pas de protected range et du coup depuis SMM on peut écrire sur la SPI Flash savoir de la persistance l'autre intérêt d'être en SMM c'est juste d'être invisible c'est à dire que tous les tools de forensic classique qui existent ne vont pas nous trouver à dire que il n'y aura n'y a pas d'être à dire